Qu'est-ce que l'infaillibilité pontificale ? Le pape est infaillible en foi et en mœurs quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire à partir de l'église, et il est infaillible dans ce qu'il dit mais pas dans ce qu'il fait. En politique, en science, le pape peut se tromper. On dit souvent que le pape, c'est un homme, donc il peut se tromper. L'infaillibilité, en fait, elle vient de Dieu, elle vient du Saint-Esprit, qui se sert du pape comme instrument, mais le pape n'en est pas la source. C'est pourquoi au Vatican, par exemple, au-dessus de la chair de pierre, il y a une représentation de la colombe du Saint-Esprit. Donc, tout en étant infaillible par le Saint-Esprit, pour guider l'église, le pape reste pécheur. C'est ce qu'on appelle l'impeccabilité du pape. Le pape n'est pas impeccable. Il reste un homme, tout en étant pape. Donc, nous pouvons avoir de bons papes, suivant qu'ils obéissent pour eux-mêmes au Saint-Esprit ou non, ou de mauvais papes. Un bon pape, par exemple, comme Saint-Grégoire le Grand, ou un mauvais pape, par exemple, comme Borgia. En ce qui concerne les mauvais papes, la Bible nous dit Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Un pape peut aller en enfer, s'il ne s'applique pas à lui-même, ce qu'il prêche aux autres et pour toute l'église. Mais il n'en reste pas moins, en tant que pape infaillible en foi et en mœurs, quelqu'un à qui nous devons obéir en tant que catholiques.